Après son 66 vendredi, Raphaël Jacquelin rendu samedi un bon 67 pour s'immiscer dans le top 20. Le Lyonnais retrouve les sensations après trois cuts ratés. Je joue mieux déjà, tout simplement. Donc pour jouer le week-end c'est plus facile quand on joue mieux. Donc déjà je suis très content de rejouer le week-end. Je crois que ça ne fait plaisir à personne de rater les cuts et ça ne fait plaisir à personne de moins bien jouer quand ça se passe moins bien. Après il y a toujours des périodes où malheureusement c'est comme ça. Il y a quatre prochains qui sont gros où il y a tout le monde. Ça va être un majeur chaque semaine donc ça c'est plutôt bien parce que c'est les semaines où j'ai rarement. J'ai une meilleure attitude et je suis moins agacé par le reste, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas j'aime bien donc je suis content d'y aller et de jouer quatre, ça va être cool. Maintenant il va falloir glisser au milieu des champions. En tout cas le jeu est là, à moi de rester dedans pour venir se glisser. Score identique pour Romain Ouattel, relativement satisfait par son putting, moins par son petit jeu autour des green. On a trouvé des bons petits changements avec Olivier qui ont l'air de marcher donc je suis assez satisfait de ça. Après mon petit jeu, c'est ça qui m'a un peu empêché de faire un meilleur score aujourd'hui. Et à chaque fois que je n'étais pas loin du green, je n'ai pas réussi à faire des cheap putts et qui m'auraient évité quelques bogus. Le joueur Debussy partage la 23ème place avec Alexandre Kaleca qui espère descendre très bas dimanche pour le dernier tour et signer la perf qui sauverait sa saison. Je pense que j'ai le putting pour, j'ai les coups de faire pour, donc oui je pense que tout est possible. Ici c'est un parcours, je ne sais pas demain il faut voir les conditions, mais 60 c'est vraiment un beau score parce que ce n'est pas si facile que ça. Donc au moins ça prouve que c'est possible. Pour la première fois depuis le dernier tour du KLM Open, Julien Ken n'est pas descendu sous le par samedi et recule au classement. Le grand jeu n'était pas mauvais, j'ai pris beaucoup de fairway, beaucoup de green, j'ai plutôt très bien le chippé. Donc non, tout le reste du jeu est en place. Sur ces green là j'ai un peu de mal. Le vent s'est élevé en fait quand on est parti et il n'a pas arrêté de bouger toute la journée. Donc pas facile de savoir d'où il venait et de taper ses coups avec l'assurance d'avoir pris le bon vent au départ. Le manceau partage la 31ème place avec Victor Dubuisson qui a bien failli abandonner dès le 5ème trou. Victime d'une crise de tachycardie inquiétante. C'est vrai que j'ai dû attendre une demi-heure avant de pouvoir reprendre parce que je ne pouvais plus me lever. Et après j'ai décidé de continuer mais après c'était assez difficile. Ouais ouais j'ai eu un peu peur. Ouais ouais bah quand ça a démarré j'ai eu peur. J'ai eu un coup. Bah ça fait comme si on rentre comme un petit couteau quoi. Donc ouais ça fait un peu peur mais... Mais bon après du coup on a marché doucement et on a laissé passer des parties et ça allait quoi. Grégory Avret moins 4 après 10 trous a concédé 2 moguets sur les 4 derniers trous et reste englué en fond de classement. Sous-titrage Société Radio-Canada